Donc voilà, aujourd'hui je vais vous parler du Smart Marketing Canva, qui est un document stratégique qui vous permet d'aligner les départements marketing et vente. Alors pourquoi avoir ce type de document au sein de votre entreprise ? Il faut savoir que l'alignement entre les départements vente et marketing, c'est vraiment la clé du succès des entreprises. L'objectif de ce Canva, c'est vraiment d'offrir aux deux équipes une approche intégrée, qui est commune, à travers un outil, qui est un outil stratégique et pratique, basé un peu sur le modèle du business model Canva. L'idée c'est d'avoir un aperçu large de votre entreprise, de créer une structure pour brainstormer stratégie marketing vente, avoir un document qui rassemble toutes les actions marketing et vente, et aussi pouvoir contrôler les actions à chaque étape du parcours client. Alors donc c'est un workshop trimestriel qui est fait avec une approche design thinking. L'idée aujourd'hui c'est de vous expliquer les différentes étapes pour organiser ce workshop. Alors la première étape, c'est une étape un peu de quick audit. Rassembler les personnes clés des départements marketing et vente, et poser leur la question suivante. Quel est l'objectif pour les 12 mois à venir, ou pour l'année en cours ? Cette question c'est une question qui est pertinente, même si elle n'en a pas l'air. On se rend compte que très vite, on a un CEO qui nous parle d'un objectif en devise. Cette année j'aimerais atteindre 1 200 000 euros. On parle au directeur commercial qui nous dit qu'il aimerait passer de 45 clients à 65 clients. Et ensuite on parle au directeur marketing qui nous dit qu'il aimerait augmenter les visites sur le site internet de 5 000 à 8 500 visites par mois. L'expression des objectifs n'est pas alignée, et donc les efforts pour atteindre ces objectifs ne seront pas alignés. D'où l'importance de commencer par la définition d'objectifs dans des termes communs. Un exemple concret pour parler de définition d'objectifs, je dirais, l'objectif de l'année 2021 est de faire passer le chiffre d'affaires de 1 million d'euros à 1 million 200 000 euros, soit une augmentation de 20% par rapport à l'année précédente. C'est comme ça que l'on exprime un objectif. Ensuite on passe au travail du persona. Quel est votre persona ? Pour ça, je vous invite à créer votre persona, à aller sur HubSpot, tapez sur Google HubSpot Persona, vous allez avoir un outil assez sympa pour pouvoir vous aider à créer votre persona. Vous choisissez votre persona. Je rappelle, c'est un document pour pouvoir élaborer une stratégie trimestrielle. Qui dit stratégie trimestrielle, dit qu'on se concentre sur un persona. Quand vous avez déterminé le persona, vous allez ensuite réfléchir à quelle est la proposition de valeur que vous offrez à ce persona. Qu'est-ce qui fait que ce persona se sentira mieux en achetant chez vous que chez un autre ? Quelle est la différence que vous apportez ? Ensuite, North Star Metric. Qu'est-ce que c'est exactement ? C'est le KPI. Le Main, comme on dit en anglais, le Main KPI. Donc au fait, quelle est la métrique principale qui va vous permettre de dire que cette stratégie a fonctionné ou non ? Évidemment, votre travail, vous l'évaluez sur plusieurs métriques par moment. Et parmi ces plusieurs métriques, ces deux, trois métriques qui vous permettent d'analyser votre travail, laquelle est la plus importante pour vous ? On se rend souvent compte que c'est le revenu ou le nombre de leads qualifiés pour la vente qui sont générés. C'est ce qui en découle par expérience. Quand la première partie de ce Canva est en place, est définie, vous passez à la deuxième partie, qui est la partie du plan d'action aux différentes étapes du parcours client. Vous verrez, il y a trois séparations, awareness, considération, décision, qui sont les étapes principales et les étapes qui sont subdivisées. Ce qu'on appelle le marketing Canva. Visiteurs, leads, MQL, SQL, opportunités, clients. Qui sont en fait les mêmes étapes que le Pirate Funnel pour nos grosses marketeurs. Awareness, acquisition, activation, rétention, référal, revenu. Commençons par la première colonne, awareness et les visiteurs. L'idée, c'est que dans cette case, vous allez mettre toutes les actions que vous comptez réaliser pour attirer des visiteurs sur votre site internet. Qu'est-ce que vous allez faire pour attirer des visiteurs sur votre site internet ? Je peux donner deux, trois exemples. Vous allez faire du Google Ad. Vous allez écrire des articles de blog. Vous allez poster ces articles de blog sur les réseaux sociaux. Donc ça, c'est les différentes techniques pour attirer des visiteurs chez vous. Vous allez scraper des adresses et envoyer un emailing, par exemple. Donc ça, c'est les techniques pour attirer des visiteurs. Dans cette première case, vous allez remplir des post-it avec les différentes actions envisageables. Ensuite, vous allez réfléchir à comment est-ce que vous allez transformer ces visiteurs, convertir plutôt ces visiteurs en contact. Comment est-ce que vous allez prendre des contacts de ces personnes ? Et là, il y a plusieurs techniques aussi. La newsletter, souscrivez à notre newsletter. Il y a des calls to action dans les articles de blog. Téléchargez ce mini-guide, par exemple. Donc voilà, ça, c'est quelques moyens pour acquérir des leads, acquérir des contacts. Ensuite, ces contacts-là, vous voulez les transformer en contacts qualifiés pour le marketing. C'est-à-dire que vous voulez qu'ils soient prêts pour recevoir du matériel marketing, du type des guides, comme votre newsletter aussi. Quelles sont les différentes actions qui vont vous permettre de transformer un contact en un contact qui accepte de recevoir du matériel marketing, que ce soit un mini-guide, une newsletter ou autre ? Quelles actions vous allez mettre en place ? Et là, nous sommes dans l'étape de considération. Toujours dans cette étape de considération, comment est-ce que vous allez transformer un marketing qualified lead en un sales qualified lead ? Quelqu'un qui est prêt à recevoir un appel d'un vendeur, qui est prêt à entamer une conversation axée vente, axée décision. Il y a plusieurs techniques, on pourra en donner quelques exemples. Quelqu'un qui request a quote, qui demande un devis. Vous allez créer des case studies et faire en sorte qu'ils soient téléchargeables. Les personnes qui téléchargeront ce case study seront qualifiées pour la vente. Là, c'est un peu le scope de technique, d'action plutôt à mettre en place à cette étape du parcours client. On va continuer en se mettant en harmonie avec les sales. Qu'est-ce que nous pouvons mettre en place pour aider les sales à transformer des SQL, donc des personnes qui sont qualifiées pour la vente ? Comment est-ce qu'on peut les aider à les transformer en opportunités ? Une opportunité, c'est un lead à qui on a fait une offre avec un montant qui est connu. Comment est-ce qu'on va les aider à remettre des offres ? On peut créer des webinaires, on peut créer un document qui s'appelle un work map qui explique les différentes étapes à partir du moment où on signe un contrat avec nous, quelles sont les étapes jusqu'à livraison du service ou du produit. Donc là, vraiment, dans cette étape-là de décision, opportunité, client, on est vraiment dans une étape de sales enablement. Vous allez aussi rassembler les informations, rassembler les actions réalisables pour transformer un lead qualifié pour la vente en opportunité à qui on envoie une offre avec un montant connu. Et la dernière étape, comment est-ce que vous faites pour transformer ces leads en clients ? Quelles sont les différentes actions en harmonie avec les sales que vous pouvez mettre en place pour ça ? Donc voilà, c'est un peu la manière dont ce canevas est utilisé. Petit tips, moi je l'imprime au format 2 à 0. Donc format 2 à 0. Et vous utilisez ça, vous le collez au mur et design thinking approach avec des post-it et avec une approche hyper collaborative où chacun donne ses idées, colle des post-it et à la fin, on retire les post-it qui ne nous intéressent pas et on garde uniquement les actions les plus pertinentes, les plus impactantes pour la campagne et pour la stratégie trimestrielle. Merci.